Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on va d'abord écouter cette déclaration d'Ibrahim Adjalo du FNDC qui donne des preuves en tout cas de l'implication des autorités de la transition dans cette disparition de leurs camarades du FNDC, à savoir Founiké Mange et Bilou. Et dans un deuxième temps aussi, on va voir cette déclaration de l'ambassade des États-Unis en Guinée qui ont fait une déclaration concernant toujours le cas de Founiké et Bilou. D'abord, je vous laisse écouter la déclaration d'Ibrahim Adjalo et après on va aussi décrypter la sortie de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Mes chers compatriotes, le 30 août de chaque année, l'humanité commémore la journée internationale des victimes de disparitions forcées. En cette occasion, je prends la parole au nom de notre mouvement citoyen, le FNDC, pour aborder la situation de nos chers camarades de lutte, frères et amis, Oumar Silla, Founiké Mange et Mamadou Bilouba. En effet, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024, nos camarades ont été enlevés au domicile de Founiké Mange. Depuis lors, ils ont été soumis à des tortures atroces dans la prison coloniale de Fotoba, située dans la commune urbaine de Kassa. Aujourd'hui, cela fait 55 jours que Founiké et Bilou ont été enlevés et ni leurs familles ni leurs avocats n'ont pu accéder à eux. Chers compatriotes, C'est sans surprise, donc, que nous avons pris connaissance de la déclaration du procureur général près de la Cour d'appel de Conakry annonçant la disparition de nos camarades Founiké Mange et Mamadou Bilouba, tout en essayant de dégager la responsabilité de la jeune au pouvoir. Cependant, les témoignages concernant l'enlèvement de nos camarades de domicile de Founiké notamment celui de Mohamed Sissé une victime désormais en liberté ainsi que les enregistrements des caméras de surveillance de la police entre 22h et 23h30 au carifour de Amdalaï, Bellevue, à Dixine-Terrasse et à Donka démontrent clairement l'implication des forces spéciales et du GIGN. Cette déclaration du procureur général, au-delà de son caractère irresponsable et inhumain, est une insulte à l'intelligence du peuple de Guinée et à l'opinion internationale. son objectif principal était de dissimuler la responsabilité du CNRD dans l'enlèvement de nos camarades. Or, même à la lumière des résumes juridiques des responsabilités de l'État, qu'il s'agisse de la responsabilité pour faute de l'État ou de la responsabilité sans faute de l'État, l'agent ne peut échapper à ses responsabilités. De surcroît, lorsqu'un crime est commis, la première question que les enquêteurs et l'opinion publique se posent est celle de savoir à qui profite le crime. Concernant l'enlèvement de Founiké-Menguet et de Mamadoubi-Loba, la réponse est très claire. Ce crime profite à la gêne au pouvoir. D'autant plus que ces enlèvements ont eu lieu après un appel à manifester pacifiquement contre les dérives de la gouvernance CNRD et pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mes chers compatriotes, l'heure n'est plus aux lamentations ni au désespoir, mais à l'action. C'est pourquoi nous devons transformer notre indignation en une force asissante pour exiger la libération de Founiké et Bilot. Tous les citoyens honnêtes qui défendent les valeurs et les principes de liberté, de démocratie et de l'État des droits sont désormais de Founiké et Bilot en sursis sous le régime de Mamadi Doumbouya. Aux familles de nos camarades, la coordination nationale du FNDC restera à vos côtés pour exiger leur libération. Aux forces vives de la nation, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux associations socioprofessionnelles et à tous les citoyens engagés en Guinée et dans la diaspora, il est désormais impératif de considérer le CNRD comme une menace à la paix, à l'unité nationale et à la stabilité de notre pays. Le FNDC s'inscrit dans cette démarche et est ouvert à toute alliance, tant au niveau national qu'international, pour rétablir l'ordre constitutionnel en Guinée. Chers compatriotes, restons unis pour éviter à notre pays le chaos qui le guette. Nous espérons pouvoir compter sur votre engagement et votre détermination dans la lutte pour la libération de nos camarades et pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Je vous remercie la coordination nationale du FNDC. Voilà la famille où vous avez écouté la déclaration d'Ibrahima Diallo du FNDC. Mais surtout, c'est preuve qu'il avance, en tout cas pour montrer aux yeux du monde l'implication manifeste de la jeune au pouvoir selon Ibrahima Diallo et aussi dans les circonstances de l'arrestation de Fourniquet Mange et Bilo, vous avez entendu dans sa vidéo, il a donné des détails, mais aussi même ces vidéos de caméras de surveillance qu'il a dit en tout cas avoir aux côtés du FNDC, ils ont des preuves, même des preuves de caméras de surveillance au moment de la kidnapping en tout cas du côté de Bambéto. Vous savez, maintenant, il y a plusieurs artères de la grande ville de Conakry qui sont équipées des caméras de surveillance et ils avancent en tout cas à avoir des preuves, à avoir des preuves vidéo et aussi le lieu de détention des leaders du FNDC. Là aussi, il a donné le lieu où les leaders du FNDC étaient retenus, mais ça aussi on avait vu dans la déclaration de Sissé, Sissé qui était avec les deux leaders du FNDC au moment de leur arrestation mais heureusement, ce dernier quand même a retrouvé sa liberté. Alors, aussi, on va voir cette déclaration de l'ambassade des États-Unis en Guinée en tout cas qui inquiète parce que moi depuis que j'ai vu cette déclaration de l'ambassade je suis inquiet parce que c'est des gens qui sont bien informés. Alors, je vais vous lire d'abord leurs déclarations et puis on va continuer notre décryptage en tout cas du cas des leaders du FNDC. Alors, la famille, je vais vous lire la déclaration de l'ambassade des États-Unis en Guinée. L'ambassade des États-Unis en Guinée reste profondément préoccupée par la disparition et le bien-être d'Oumar Silla Founigemangé et de Mamadou Bilou Pa, principaux dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. Nous salions l'enquête en cours par les autorités guinéennes et encourageons respectueusement un processus transparent pour garantir que justice soit rendue et que les éclaircissements soient fournis aux familles et aux partisans des dirigeants portés disparus. Les États-Unis restent engagés à soutenir les progrès de la Guinée vers la justice, les droits de l'homme et l'État des droits. Alors, voici la déclaration de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Moi, c'est une déclaration qui contient beaucoup de flou. En tout cas, pour ma part, ça contient beaucoup de flou. J'ai d'entendre qu'il y a des enquêtes en cours pour avoir des informations concernant la disparition des leaders du FNDC. Alors, on a tous vu la déclaration du procureur Fali Dumbuya qui avait fait une sortie concernant la disparition de Fourniquet et Bilot. Il avait fait une déclaration là-dessus, mais ça aussi, ça n'a fait qu'en tout cas empirer les choses parce que si l'État dit qu'ils ne savent pas qui a arrêté les Fourniquets, en tout cas, selon eux, la justice, ils n'ont aucun mandat contre ces deux leaders du FNDC. On a écouté cette déclaration et pourtant, le témoignage des voisins qui étaient présents lors de l'arrestation des leaders du FNDC était clair. C'étaient les agents en tenue militaire et de la gendarmerie, de la police, mais aussi des forces spéciales qui se sont rendues chez Fourniquet pour l'arrêter. Et l'État, après, quand les choses ont commencé à avoir vraiment de l'ampleur, l'État est sorti à travers le procureur pour annoncer qu'ils n'ont pas en tout cas des trucs à réprocher aux leaders du FNDC. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien à voir dans l'arrestation, peut-être que c'est une disparition volontaire, ce qui n'est totalement pas vrai parce qu'on a vu le témoignage, on a écouté, tout le monde a vu ce témoignage, mais surtout ce qui a aussi accablé les autorités, c'est cette sortie de Mohamed, Mohamed Sissé qui a témoigné parce que lui c'est un témoin oculaire qui a fait des témoignages accablants en tout cas concernant l'arrestation des leaders du FNDC parce que lui il faisait partie des trois personnes qui étaient kidnappées, mais heureusement lui, on l'a libéré. Alors, c'est vraiment compliqué et c'est vraiment il y a du flou dans cette affaire des leaders du FNDC. Donc, parce que ce qui est clair si ces leaders-là, je ne dis pas ils ne vivent plus, mais peut-être s'ils étaient en vue, normalement, on devrait peut-être les envoyer quelque part les libérer là-bas ou bien les ramener aux côtés de la maison centrale, ce qui n'est pas du tout probable parce que l'État n'a rien à voir. Mais si on les retrouve en prison, ce qu'il veut dire, l'État nous a menti. Alors, ils ne vont pas du tout faire ça. Ils ne vont pas du tout faire ça. Alors, la famille, c'était ça l'information. Partagez cette vidéo au maximum et on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo. Abonnez-vous !